Je parie que tu sais même pas ce que c'est un pyriophtalmus Pour peu que je le prononce mal, tu dois même pas comprendre de quoi je te parle Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo je vais vous parler du pyriophtalmus Alors c'est un animal que je ne possède pas A vrai dire, pour être sincère avec vous, j'ai reçu il y a quelques semaines en arrière un petit commentaire d'une personne qui me demandait Est-ce que je pouvais faire une vidéo sur le pyriophtalmus Si ça se prononce comme ça, vous me direz dans les commentaires si ça se prononce vraiment comme ça Bon, sur le moment j'ai pas eu le temps de faire des recherches, de savoir de quoi il s'agissait Et après un peu plus tard, ma curiosité m'a rappelé Il était 5h du matin, je me suis levé, je suis allé voir sur internet Pyriophtalmus, j'ai tapé voir un peu de quoi il s'agissait Le poisson grenouille, et là, souvenir, comme quand j'étais petit Alors je sais, je suis toujours petit, on évite les commentaires à ce sujet s'il vous plaît Quand j'étais petit, j'allais dans certaines animaleries dans la région toulousaine A l'époque, je pense que d'ailleurs toutes les boutiques ont fermé depuis le temps Alors je ne sais plus honnêtement s'il y en avait, c'était animalerie et d'autres aquariophilie Et il y avait de ces petits poissons grenouilles justement Et ils ont la particularité en fait de sortir hors de l'eau Ils peuvent rester une à deux heures, je crois que c'est deux heures maximum hors de l'eau Parce qu'il y a deux possibilités pour eux de pouvoir respirer Il y a par les branchies, comme la plupart des poissons Et il y a aussi par la peau, donc version cutanée Comme chez les grenouilles, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le poisson grenouille Et là je me suis rappelé qu'en fin de compte, je n'en trouve plus Et je voulais savoir si vous avez des informations là-dessus Où on pourrait s'en procurer, si on peut toujours Ou si maintenant il faut peut-être un certificat de capacité, j'en ai aucune idée J'ai trouvé que très très peu d'informations sur le pyriophtalmus J'espère toujours que ça se prononce comme ça Et donc j'ai regardé un peu sur internet, je suis tombé sur pas mal de vidéos et tout à ce sujet Je trouve ça fascinant, c'est vraiment un petit animal que j'apprécie beaucoup C'est pas le fait de pouvoir le posséder, je voulais savoir si vous connaissiez des éleveurs Des gens qui en possèdent ou quoi que ce soit Pour avoir le maximum d'informations à ce sujet Et pourquoi pas faire une vidéo chez quelqu'un qui en possèderait Ou avoir des informations pour faire une vidéo plus complète à ce sujet Je vous mets donc des passages au fur et à mesure du pyriophtalmus Un peu comment ça se passe Et je trouve tellement cet être, ce petit animal fascinant Après je pense que c'est pas bien gros Parce que quand je les voyais quand j'étais petit, suivant mes souvenirs C'était quand même relativement petit, peut-être 4-5 cm J'ai pas encore trouvé d'info à ce sujet là Je profite de cette vidéo pour faire un petit message de prévention quand même Tant que vous pouvez, quand vous avez des animaux en captivité Prenez des animaux qui sont nés en captivité Évitez absolument le prélèvement dans la nature Il y a vraiment énormément d'espèces qu'on peut avoir en captivité Qui sont nées en captivité chez des éleveurs C'est pour ça aussi que j'encourage les gens qui possèdent certains animaux comme ça Qui sont assez rares J'encourage la reproduction en captivité Pour éviter au maximum le prélèvement dans les milieux naturels C'est pas parce qu'on veut un animal Parce qu'on se dit putain ça a l'air chouette Je kiffe, grave, j'en veux un Que ça marche comme ça et on le prend Non ça c'est vraiment C'est pas du tout ce qu'il faut faire Renseignez-vous bien à fond avant de posséder un animal Prenez toutes les informations nécessaires Essayez de contacter des personnes qui possèdent cet animal là De préférence Toujours demandez le maximum d'informations A la personne à qui vous allez acheter l'animal Que ça soit un éleveur professionnel ou un éleveur amateur Faites toujours très attention à ça Si vous pouvez renseignez-vous aussi de votre côté Pour savoir si l'éleveur à qui vous comptez prendre l'animal Ben fait les choses dans les règles Fait les choses bien Voilà c'est vraiment une petite vidéo Pour vous présenter cette espèce que je trouve hallucinant Si vous avez des fausses informations Des liens, des choses par rapport à cette espèce là Mettez tout dans les commentaires Ça pourrait m'intéresser déjà à moi en priorité Mais ça pourrait aussi intéresser d'autres personnes Qui ont vu cette vidéo Et qui voudraient le maximum d'informations Et voilà tout le monde J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Si les images, tout ça que je vous ai montré Vous ont vraiment plu Vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux C'est quand même le meilleur moyen de soutenir un youtubeur Le partage Et laisser un petit commentaire des familles Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Allez tout le monde Ciao, ciao